Prêt à ouvrir le capot ? Ma clé douce pour les tutos. Et pour les pièces, le bon réflexe, c'est l'application Mister Auto. Pratique, rapide et des meilleurs prics sur le site. Tu peux retrouver les plaquettes BOLK utilisées dans la vidéo en exclusivité sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Coupe le contact de ton véhicule, serre le frein à main, tire la poignée d'ouverture du capot et ouvre le capot. Ouvre le réservoir de liquide de frein. Desserre les goujons des roues avant. Soulève l'avant de ton véhicule. On te conseille tout de même vivement de visionner notre tuto « Soulever son véhicule en sécurité » avant de réaliser cette étape. Pose le véhicule sur les chandelles. Afin de réaliser le changement des plaquettes sur ton véhicule, il est nécessaire de retirer les roues pour avoir un accès complet. N'oublie pas de glisser les roues sous le véhicule. Oriente le disque vers l'extérieur, cela te facilitera l'intervention. Insère un tournevis plat à l'extrémité extérieure du trou oblong situé sur l'avant de l'étrier. Fais levier à l'aide du tournevis en tirant vers toi. Cela a pour effet de faire rentrer le piston. N'hésite pas à reprendre la prise du tournevis en l'insérant plus profondément une fois que l'espace entre la plaquette et l'étrier le permet. Assure-toi d'avoir rentré au maximum le piston avant de passer à l'opération suivante. A l'aide d'un cliquet et d'une douille de 14, débloque les deux vis de colonnette. Il arrive qu'il faille empêcher le contre-écrou de tourner en le maintenant avec une clé de 17. Attache un morceau de câble électrique ou un morceau de ficelle sur une des spires du ressort de suspension. Retire l'étrier. Pour éviter d'abîmer le flexible de frein, attache l'étrier à la suspension à l'aide du câble. Retire les plaquettes. Pour ce faire, fais-les coulisser en les éloignant du disque. Tu peux t'aider d'un tournevis. A l'aide d'un tournevis plat, retire les anti-bruits. A l'aide d'une brosse métallique, nettoie la chape aux emplacements des plaquettes. Cela facilite leur repose. Mets en place les anti-bruits sur la chape. Bon les gars, si on peut vous proposer cette vidéo et vous permettre d'économiser de l'argent, c'est aussi grâce à notre partenaire Mister Auto. Alors si vous aussi voulez nous soutenir, pour acheter les pièces de cette opération, pense à aller sur leur site. Allez, on y retourne. Tu peux retrouver les pièces et produits BOLK utilisées dans la vidéo sur le site Mister Auto et en lien dans la description. Munis-toi des nouvelles plaquettes. Enduis l'extrémité des nouvelles plaquettes avec de la graisse cuivrée. Insère les nouvelles plaquettes dans la chape en les faisant coulisser. Remets maintenant l'étrier en place et revisse les vis de colonnette. Remets maintenant l'étrier en place et revisse les vis de l'étrier en place et revisse les vis de l'étrier en place. Finalise le serrage à la clé dynamométrique. Nettoie les deux faces du disque avec du nettoyant frein et un chiffon, afin de retirer la graisse déposée lors du montage des nouvelles plaquettes. Tu peux maintenant réitérer l'opération de l'autre côté. Ensuite, tu pourras remettre en place les roues de ton véhicule et le reposer au sol. Avant de redémarrer, n'oublie pas de revisser le bouchon de liquide de frein. Attention ! Avant de réutiliser ton véhicule, démarre-le, pompe sur la pédale de frein afin de rapprocher les plaquettes du disque. Pense à adopter une conduite souple et sans freinage brusque les 50 premiers kilomètres pour ne pas glacer les plaquettes neuves. Opération terminée ! Salut, c'est Théo de ma clé de 12. Bon, vous êtes seulement 6,5% ! Non, plus sérieusement, on a besoin de toi pour faire rayonner la chaîne. Il suffit simplement que tu mettes un like et que tu laisses un commentaire. Et surtout, s'il te plaît, tu t'abonnes, tu peux pas t'imaginer comme ça va nous aider. Ça va nous permettre de produire encore plus de tutoriels et d'aider plus de monde. Allez, bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...